L'énoncé n'est pas précis ici concernant les modalités. Admettons qu'il s'agit de notes sur 20. On a donc 4 notes, 10, 11, 12, 13. Et un effectif dans une classe, admettons, de 6 élèves qui ont eu 10, 8 qui ont eu 11, 5 qui ont eu 12 et 4 qui ont eu 13. Admettons, pour rendre un peu de sens à cet énoncé. Calculer les effectifs cumulés croissants, c'est se poser la question. Combien d'élèves ont eu au maximum 10 ? Ils sont 6, il n'y a pas trop de difficultés. Et combien d'élèves ont eu au maximum 11 ? Il y avait les 6 premiers, qui avaient eu 10. Et les 8 suivants qu'on ajoute, ils sont donc 14, avoir eu au maximum 11. Puis, on se demande combien d'élèves ont eu au maximum 12 ? Ce serait 6, plus 8, plus 5. Ou, si on réfléchit un petit peu, il suffit d'ajouter mon effectif cumulé précédent avec le nouvel effectif, 14, plus 5, 19. Et enfin, combien d'élèves ont eu au maximum 13 ? Et bien, 19, plus 4, 23. Et on se rend compte, au final, si on ne s'est pas trompé, que ce 23 correspond à mon effectif total, nécessairement, puisque l'ensemble des élèves ont eu une note ici inférieure ou égale à 13. 6. 7. 8. 8. 8. 9. C'est parti !